Bonjour Marie-Hélène Leduc. Alors, tu es présentement enseignante à la maternelle 5 ans à Montréal. C'est la raison pour laquelle nous t'avons invité aujourd'hui à répondre, à échanger, à réfléchir, à nous aider à réfléchir sur le contenu de notre journée pédagogique. En premier lieu, est-ce que tu pourrais nous rappeler le contenu qui devrait être consigné dans le cadre d'un processus de documentation pédagogique? Peut-être plus simplement, de quoi faudrait-il garder des traces? Oui. Bien, en fait, si on parle de documentation pédagogique, l'idée, c'est de vouloir raconter quelque chose. Alors, si on garde ça en tête, c'est plus intéressant d'être dans cette posture-là parce qu'on fait ça à la maternelle, on raconte des histoires. Et donc, si on se disait qu'éventuellement, je vais avoir à raconter l'histoire de cet enfant-là, de voir l'évaluation, de voir ce travail-là comme étant une histoire qu'on raconte. Mais bon, évidemment qu'on a des encadrements, on a des choses à respecter. Donc, si on arrive dans le thème de l'évaluation, on sait que l'évaluation porte sur les attitudes de l'enfant, ses comportements, ses démarches, ses stratégies et les réalisations qu'il produit en fait, et qui nous permet de témoigner de ce qu'il est à ce moment-là. Et ça, c'est au regard de ces cinq domaines de développement parce que, puisqu'on a un programme de développement, on n'est pas dans une posture où est-ce qu'on enseigne des notions académiques. Bien, c'est toujours en lien avec le soutien au développement global de l'enfant, qui est composé du développement psychomoteur, du développement affectif, social, langagier et cognitif. Alors, c'est ce qu'on connaît, ce qui fait écho aussi à nos compétences du programme. Nos six compétences, bien que j'ai nommé cinq domaines, la sixième compétence actuelle du programme cinq ans, c'est en lien avec la méthodologie de travail, donc l'idée de mettre en œuvre ou d'arriver à mettre à terme un projet, projet que l'enfant peut se donner au quotidien dans l'espoir éventuellement peut-être d'arriver à zipper tout seul son manteau. On n'est pas dans des grands projets d'envergure où est-ce qu'on va changer le monde. Alors, pour faire de façon précisément ce travail-là, de documenter si on veut s'impliquer à travers une démarche comme celle-là pour raconter l'histoire de l'enfant, documenter, bien il faut garder des traces. Donc, la manière dont moi je le fais, je l'expérimente, c'est par des traces écrites. Et la posture que j'ai, c'est que j'ai pris la décision cette année de dire, bien je vais m'asseoir près des enfants quand ils jouent, quand ils jouent de façon librement. Je peux prendre des notes aussi sur ce qu'ils font quand je leur présente des activités, mais j'ai réalisé, puis par mes lectures, puis par l'expérience, que quand les enfants jouent à ce à quoi ils ont envie de jouer et comment ils ont envie de jouer et avec qui ils ont envie de jouer, avec un temps quand même assez grand, je dirais un 45 à 60 minutes, on a accès à quelque chose de vraiment extraordinaire. On a accès aux enfants dans ce qu'ils sont dans leur unicité, c'est-à-dire les enfants à cet âge-là, 4, 5, 6 ans, ils sont des êtres ludiques. Ils veulent jouer. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en maternelle? Ils viennent jouer. Et s'ils n'ont pas assez de temps, ils ne vont pas s'investir. Donc, quand ils jouent, pour moi, c'est le moment le plus exceptionnel de ma journée parce que j'ai accès à eux. Donc, je peux, de façon, prendre le temps de les regarder et de regarder ce qu'ils font aussi. Parce que souvent, on va être en train de dire ce que l'enfant n'a pas fait. Ah, il n'est pas capable de scier, de faire ça, il a encore de la difficulté, il faudrait que je l'aide à. Mais si je m'attende à ce qu'il fait, je vais avoir accès à un petit trésor, en fait, parce que ce sur quoi je vais m'appuyer pour l'amener plus loin dans son développement, c'est sur ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est capable de faire pour l'amener encore plus loin. Alors, par des photos aussi, c'est très aidant parce que ça immortalise un moment. Et puis, souvent, avec des photos, on peut raconter. Quand on fait un voyage, on prend des photos, on raconte notre voyage à travers les photos. Moi, si je veux raconter le cheminement de l'enfant avec les photos, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important à faire. Mais ça, c'est moi. Et des vidéos aussi, parce que des fois, il se passe des choses tellement extraordinaires qu'on veut le remontrer aux enfants et le montrer aux parents aussi. Donc, ça serait ce que j'aurais à dire pour répondre à la question. Super, merci. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous raconter? Un moment où il y avait une situation que tu as observée et que tu en as fait ressortir, justement, les comportements, les attitudes, les stratégies dont tu parlais au début? Oui. Bien, c'est très souvent tout ça, l'attitude, comportement, démarche, stratégie des enfants. C'est souvent tout interpellé lorsque les enfants jouent. Par exemple, au bloc, dans ma classe cette année, les enfants sont très, très, très intéressés au bloc. Et dès la toute première journée d'école, les blocs, le coin bloc était ouvert. Ça m'a donné l'occasion de leur expliquer quelles sont les consignes de sécurité parce que c'est à peu près les seules consignes qu'ils ont quand ils jouent au bloc. Ils ont droit d'être le nombre d'enfants qu'ils veulent, faire les constructions qu'ils veulent. La hauteur, bien évidemment qu'ils ne pourront pas aller plus haut qu'eux-mêmes parce que je ne leur permets pas de monter sur une chaise. Pour moi, je trouve ça dangereux. Alors, l'enfant, j'avais un enfant dans ma classe qui voyait la construction des autres. Oh, c'est haut, c'est haut. Puis il était très impressionné. Puis lui avait envie d'aller mettre un bloc encore plus haut. Et puis, j'ai pris la photo de ça qu'on voit l'enfant qui a un bloc un peu plus court parce que ce sont des blocs hauts qui sont empilés. Et là, il s'étire puis il s'allonge puis il essaye d'aller poser le bloc. Puis il s'aperçoit très bien qu'il n'est pas capable de le mettre parce que c'est trop haut. Il sait qu'il ne pourra pas monter sur une chaise. Un autre enfant arrive en arrière en disant, viens, moi, j'ai une bonne idée, je vais t'aider. Enlève le bloc du haut qui était trop haut. Prends le petit bloc de l'enfant qui voulait l'ajouter, le mets par-dessus et il s'en va de façon très en équilibre, le poser en haut. Voilà, c'est comme ça qu'on fait allonger la construction. Ça, pour moi, c'est un moment vraiment exceptionnel parce que j'ai pris la photo de ça. Puis après, en réfléchissant puis en analysant tout ça, je me suis aperçu que l'enfant, dans son attitude de vouloir faire grandir la construction, il n'y arrivait pas. L'attitude qu'il a eue, ce n'était pas un découragement, ce n'était pas de se frustrer ou quoi que ce soit. Dans son comportement aussi, il avait à réguler. S'il se dépêchait, s'il s'en allait à tout vent, il faisait tomber la construction et il le savait très bien. Je n'ai pas eu besoin de lui demander. On le voit dans son comportement. Et là, démarche, démarche, c'est l'autre qui lui a donné. Attends un instant, j'ai une idée, moi. Donc, évidemment que les interactions sociales sont interpellées là-dedans. Démarche, regarde ma stratégie. Il n'a pas dit le mot stratégie, mais c'est ça qui a fait l'enfant. Alors moi, j'ai accès à ça devant moi, à pouvoir commenter, documenter une attitude, un comportement, une démarche, une stratégie. Puis la réalisation, elle est là. C'est la construction en bloc qu'avec la photo, éventuellement, je peux aller très loin avec ça parce que je peux questionner les enfants. Mais qu'est-ce que tu avais envie de faire et pourquoi tu l'as fait? Comment tu as réussi? Donc, revenir, refaire un travail avec l'enfant de peut-être plus évaluatif pour moi. Mais l'enfant, lui, il ne sait pas qu'il est en train de se faire évaluer à ce moment-là. Pas à ce moment-là, mais voilà. Donc, ça, c'est un exemple parmi plein d'autres qui se passent dans la classe. Parfait. Merci.